Donc voilà, bonsoir à tous. Donc je vais commencer moi par une partie plus clinique, avec des cas cliniques intéressants rencontrés récemment par le service d'hémato au CHU Saint-Pierre et au CHU Bruchman. Et puis Dr Riaï vous présentera donc la partie laboratoire après. Alors directement le cas clinique numéro 1, Madame P, c'est une patiente de 50 ans qui a des antécédents de migraines, qui est sous azaflots et dépakines, qui n'est jamais hospitalisée et qui se présente aux urgences pour malaise avec perte de connaissance. Cette patiente a l'anamnèse, elle rapporte qu'elle a un syndrome grippal depuis une semaine accompagné de nausées, vomissements et de diarrhées, quelques vertiges, a priori pas de fièvre ni de voyages récents à l'étranger. Ses paramètres sont corrects et à l'examen physique, on constate qu'elle a des pétéchies au niveau des membres inférieurs. Elle est par ailleurs un peu somnolente et un peu confuse, mais il n'y a pas de déficit neurologique focal. À sa prise de sang, on constate que cette patiente a une anémie à 7,9 grammes par décilitre qui s'aggrave assez vite à 6 grammes. C'est une anémie qui est normocitaire et qui s'accompagne d'une thrombopénie à 21 000 qui s'aggrave assez rapidement, en quelques heures, à 6 000 par microlitre. L'automate nous dit, a priori, qu'il y a une poéquilocytose et une croix de schistocytes. En tout cas, il n'y a pas d'amas plaquettaires. Cette patiente a par ailleurs des leucocytes normaux. Il n'y a pas de blast circulant qui pourrait nous faire craindre une leucémie aiguë, par exemple. Pas de gros syndrome inflammatoire, une coagulation normale. On constate que cette anémie est hémolithique, elle n'est pas très régénérative. Les réticuloses sont à 217 000, ce qui donne un réticulocyte production index à 1,7, donc un peu inadéquat. Les différentes vitamines folate B12 sont normales. Une aptoglobine effondrée, DLDH à 1 600, une bilirubine non conjuguée à 2,4. Cette patiente a une fonction rénale normale et on aura un COMS direct négatif chez elle. Donc, on est bien face à une anémie hémolithique, non-immune, aussi régénérative, accompagnée d'une thrombopénie, et tout ça dans un tableau de troubles neurologiques et digestifs assez bruyants. Évidemment, on attend avec ambassance l'esquistocyte. Eh bien, figurez-vous que ceci était répondu inférieur à 10. Il n'était pas significativement élevé, ce qui a un peu mis en déroute la réflexion, finalement, diagnostique. Et donc, l'hypothèse d'une microangiopathie thrombotique s'écartait. C'est une patiente qui a, dès lors, été transfusée en urgence. Et donc, voici des idées de diagnostics différentiels qui pouvaient venir en tête à ce moment-là, comme, par exemple, une hémoglobine urie paroxylistique nocturne, un syndrome d'activation macrophagique, une anémie hémolithique auto-immune, mais à COMS négatif. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posaient à ce moment-là. Et donc, on se rend compte que l'importance du frottis sanguin, ici, peut être la clé, finalement, de ce diagnostic. On a appelé le biologiste de garde. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait bien des schistocytes à 25 pour 1000, ce qui est tout à fait significatif. Et donc, cette patiente a, jusqu'à preuve du contraire, une mate. Quelques heures après, le frottis COVID revient positif chez cette patiente. Donc, on peut très bien se demander, est-ce que c'est une mate sur SARS-CoV-2, en sachant que, voilà, il y a quelques case reports à ce sujet-là. Je laisse un peu de suspense et je vais passer directement au cas clinique numéro 2. Monsieur H, un jeune homme de 18 ans, ce patient est traité pour épilepsie depuis son enfance. Il est sous Kepra. Il fume du tabac et du cannabis. Il a une alimentation assez déséquilibrée. Et comme antécédents familiaux, on note qu'il y a une histoire, en tout cas, de consanguinité. Son motif d'admission aux urgences, c'est un nictère. Et en fait, elle a un anamnèse. Donc, lui aussi, il a depuis cinq jours un syndrome grippal, des céphalées. Il présente également des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Et puis, depuis 24 heures, un nictère. Ses paramètres sont normaux et le médecin constate un purpura au niveau des pieds et des mollets. Et il n'a pas d'atteinte neurologique du tout, ce jeune homme. Sa prise de sang démontre également une bicitopénie très franche, une hémoglobine à 9 grammes par décilitre, normocitaire. Une thrombopénie à 7000 par microlitre. Les leucocytes sont également normaux, coagnes normales. On n'a pas vraiment d'indices au niveau de l'automate sur des anomalies, peut-être du frottis sanguin pour l'instant. C'est une anémie qui n'est pas très régénérative. 190 000 réticulocytes. Elle est bien tout à fait hémolytique. Une aphtoglobine effondrée, FDH augmentée. Il y a une petite touche d'insuffisance rénale, 1,27 de créatinine. Et le compte direct est négatif chez ce jeune homme. Alors, ni ni deux, on a appelé le biologiste pour y voir un peu plus clair, qu'il regarde la lame. Et donc, il y avait 12 schistocytes par 1000 globules rouges pour ce patient. Par ailleurs, il n'y avait pas de poïkylocytose. Et c'était une anémie tout à fait normocitaire. On a envie de croire à cette micro-angiopathie thrombotique. Sauf que, quelques heures après, les bilans vitaminiques reviennent assez interpellants parce que les folates et la vitamine B12 sont tout à fait abaissées chez ce jeune homme. En particulier, cette B12 tout à fait effondrée. Alors bon, évidemment, on réfléchit. Mais est-ce que c'est vraiment une mate ? 12 schistocytes pour 1000 globules rouges, ce n'est pas énorme. On rencontre, nous, fréquemment des anémies hémolithiques à régénératives sur carence en vitamine B12. Voilà, on peut se poser la question. Est-ce qu'on est plutôt face à ce qu'on peut appeler une pseudo-mate sur carence en vitamine B12 ? Parce que, bon, OK, les 12 schistocytes, on peut tout à fait les considérer comme positifs. On a une insuffisance rénale aiguë. On a une thrombopénie assez conséquente. Et c'est par ailleurs décrit dans la littérature, cette entité spécifique-là. Ou bien est-ce qu'on se dit que cette vitamine B12 n'est pas la seule responsable du tableau ? Parce que, finalement, il n'y a pas du tout de macrocytose et que les leucocytes sont aussi normaux. Donc, tout ne colle pas avec cette carence. Alors, si on revient un petit peu sur les éthiologies des micro-angiopathies thrombotiques rapidement, il y a deux grandes catégories. La première, c'est toutes les maths dites primaires, où il y a un facteur causal clairement identifiable. Et puis, il y a les maths dites secondaires, qui sont liées à un phénomène systémique généralisé, comme un sepsis, un cancer actif, une pré-éclampsie, certaines maladies auto-immunes. C'est aussi une condition qui peut compliquer des transplantations d'organes ou de cellules souches. Pour revenir aux causes primaires, il y a typiquement les causes héréditaires plus vues en pédiatrie et les causes acquises. Mais on peut toutes les regrouper en six grandes catégories, avec chaque fois le facteur déclenchant de la maladie. Et en l'occurrence, le PTT, qui est lié à un déficit en ADAMS-13. Alors, laquelle de ces maths a nos deux patients ? Pourquoi c'est important ? Mais parce qu'il existe des traitements adaptés, ciblés finalement, par type de pathologie, et que c'est une urgence vitale. Le pronostic du patient peut tout à fait être engagé, et donc c'est une urgence thérapeutique. Donc, face à ça, le clinicien, lui, il a ce qu'on appelle le Plasmic Score, qui est un score assez utile pour prédire la probabilité a priori que le patient a d'avoir un PTT avant d'avoir les résultats du dosage d'ADAMS-13. Et si on parcourt très rapidement ces sept critères, eh bien, en fait, on peut constater que nos deux patients, ils sont tout à fait à haut risque de PTT. Ils ont les sept critères réunis. Donc, c'est des patients chez qui on a dosé l'ADAMS-13 très rapidement, et également la présence d'anticorps anti-ADAMS-13, ainsi qu'un tube pour le complément et le dosage de la shigatoxine. C'est des patients qu'on a tout de suite mis également à l'usine pour être monitorés et pour bénéficier d'échanges plasmatiques avant même d'avoir le diagnostic. Eh bien, comme on s'en doutait, Mme P et M. H ont tous les deux eu, en fait, un ADAMS-13 effondré. Ce sont bien deux PTT. Alors, petit rappel, en situation normale, l'ADAMS-13 est une métalloprotéinase qui va cliver les facteurs de vent d'huile branle circulant pour éviter qu'ils ne soient sous forme de multimère et qu'ils ne s'agrègent anormalement avec les plaquettes. Mais donc, quand cet ADAMS-13 est déficient, par exemple, par la présence d'un anticorps circulant, eh bien, le facteur de vent d'huile branle n'est plus clivé et donc, il y a des multimères gigantesques qui vont s'agréger avec les plaquettes et engendrer des microtrombies. Typiquement, le PTT, il y a les formes acquises, donc, comme j'ai dit, auto-immunes et il y a également quelques rares cas héréditaires et certains d'entre eux peuvent se déclarer à l'âge adulte ou en tout cas chez les adolescents. Eh bien, chez nos deux patients, les anticorps étaient présents. On aurait pu penser pour M. H. qu'il présentait un PTT héréditaire, mais non, il y a bien un anticorps circulant chez lui. Juste donc, le traitement de base du PTT repose sur quatre grands piliers, à savoir les échanges plasmatiques, la corticothérapie systémique, le caplacizumab, qui est un anticorps monoclonal qui va cibler le domaine A1 des facteurs de Vendui-Lebrun et donc empêcher celui-ci de se lier au récepteur glycoprotéine 1D des plaquettes. Et puis, il y a le rituximab. Nos deux patients ont bénéficié de ces quatre traitements et aujourd'hui se portent plutôt bien. C'est une petite dia, simplement. On avait rencontré d'autres cas intéressants où les schistocytes étaient revenus positifs ces dernières semaines, mais il n'y aurait pas de tableau de micro-angiop... Il n'y aurait pas, pardon, d'anémie hémolithique associée, mais donc le premier, c'était un syndrome d'activation macrophagique sur dengue et ce patient avait des schistocytes à 25 pour 1 000. Et le deuxième, c'était aussi une carence en vitamine B12, mais juste avec une anémie mégaloblastique très importante et des schistocytes très présents avec une poïkylocytose. Voilà, donc je vais passer la main et la parole à Nada. On t'entend et il y a tout écho, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai... Et là, ça va mieux ? Ouais. Donc bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nadar Riaï, je suis PG en deuxième année de biologie clinique et je vais vous parler du rôle essentiel du laboratoire dans le diagnostic des schistocytes, le diagnostic positif, mais aussi le diagnostic éthiologique. Alors, la recherche des schistocytes est un examen de routine fréquemment demandé par les cliniciens. Il a un intérêt majeur et urgent pour le diagnostic des micro-angiopathies thrombotiques qui engagent le pronostic vital, mais aussi dans leur suivi. Avant de poser le diagnostic positif des schistocytes, il faut écarter tout artefact qui peut être lié au prélèvement ou à l'étalement du frottis. Et il faut faire l'interprétation de cet examen en tenant compte du contexte clinico-biologique du patient afin de poser le bon diagnostic. C'est un examen qui nécessite une lecture rigoureuse et un personnel qualifié. Il est sujet d'une grande variabilité inter- et intra-laboratoire. Et justement, pour minimiser ces variabilités, certaines institutions comme l'ICSH, International Council for Standardization of Hematology, établissent des recommandations, la dernière date de 2021, afin d'harmoniser l'identification et la quantification des schistocytes. Alors, comment on définit les schistocytes ? Schistocytes se composent de deux mots, schizo et cites. Schizo en grec, qui veut dire fractionnement ou division. Et donc, c'est des globules rouges ou des fragments de globules rouges qui, selon l'ICSH, ont obligatoirement une plus petite taille qu'un globule rouge intact et qui a des angles pointus et un segment rectiligne qui témoigne de la zone de cassure et normalement, ils sont homogènement colorés. À gauche, on a dans le cadre en vert les trois types, les trois formes, on va dire, qui sont officiellement définies par l'ICSH. Et en bas, c'est une étude récemment faite et approuvée par l'ICSH qui a montré la même valeur que la prise des formes, les trois formes typiques conseillées ou recommandées par l'ICSH, à savoir les globules rouges en casque, les kératocytes et les sphérocytes. Par contre, les sphérocytes, ils ne sont comptés uniquement si on a les autres formes dans le frottis. Il ne faut surtout pas inclure dans les schizocytes certaines formes comme l'acantocyte ou les équinocytes qui, surtout, les équinocytes témoignent d'un prélèvement peut-être mal conservé. Comment se forment ces schizocytes ? Souvent, ils sont le résultat d'un dommage mécanique que subit le globule rouge. Il va être divisé en deux parties. La plus grande partie va prendre la forme qu'on vient de définir et la petite partie va soit devenir sous forme préangulaire ou devenir un microspérocyte. Les kératocytes, quant à eux, ils témoignent d'un dommage mais sont une vraie division du globule rouge. Du coup, ça crée une faiblesse au niveau de la membrane qui va se casser lors de la circulation. Il va prendre deux formes cornées d'où l'appellation kératocyte. Tous ces kératocytes vont subir une sphérisation et une destruction splénique. Alors, sur cette photo de frottier prise au laboratoire, on trouve plusieurs formes mais où sont les schizocytes dans ces formes. Les schizocytes, tu peux avancer, Daphné ? S'il te plaît. Voilà, ils sont en flèche rouge. C'est surtout des formes de casques et aussi, on a des formes de kératocytes. Les sphérocytes, on peut les compter dans ce cas-là parce qu'il y a les autres formes qui sont entourées en rouge. Mais il ne faut surtout pas compter tout ce qui est marqué par flèche jaune parce que ça représente des échinocytes. Tu peux passer. Alors, comment on recherche... Tu peux revenir, Daphné, s'il te plaît ? Comment on recherche des schizocytes ? La méthode de référence reste l'identification et le comptage manuel sur frottis sanguins par microscopie optique. On fait le frottis à partir d'un tube EDTA qu'on va fixer, puis colorer et puis rincer. Bien sûr, entre chaque étape, il y a le séchage. Ça veut dire que c'est une technique qui prend quand même un peu de temps. Et on va faire la lecture sur les deux tiers externes de la lame par le technologue et puis après par le biologiste pour confirmer le diagnostic. Tu peux revenir, s'il te plaît, Daphné ? J'insiste juste sur les conditions préanalytiques qui ont été précisées par l'ICSH pour garantir une bonne lecture et une bonne conservation des formes des globules rouges. Il faut faire le frottier en déant les trois heures si le prélèvement est conservé à température ambiante ou dans les huit heures si il est conservé à quatre degrés. Après, on fait le comptage des schizocytes. Cela se fait par microscopie optique au grossissement 1000 ou 400 selon l'ICSH. On utilise un objectif de midair qui représente, comme vous le voyez sur la photo, un grand carré dans lequel on trouve un petit carré. On compte sur le petit carré les globules rouges normaux et dans le grand carré les schizocytes et on compte au moins sur 1000 globules rouges normaux. Et on fait le rapport, cela donne le pourcentage des schizocytes. C'est un résultat semi-quantitatif et on considère qu'il est positif selon les dernières recommandations à partir de 1% pour l'adulte et le nouveau-né à terme et s'il est supérieur à 5% pour les prématurer. Dans notre laboratoire, on rend le résultat sur 1000 et donc on considère qu'il est positif s'il est supérieur à 10 sur 1000. À côté de la méthode de référence qui est le comptage manuel, certains paramètres des automates qu'on utilise en hématologie peuvent orienter vers la présence de fragments de globules rouges. Bien sûr, tous les fragments de globules rouges ne sont pas des schizocytes, mais ça peut aider et ça peut être un moyen pour attirer l'attention du biologiste sur la présence des schizocytes. Plusieurs études ont essayé d'évaluer les automates pour la détection des schizocytes. Ils confirment tout ce qu'ils peuvent donner une interprétation qualitative, mais pas quantitative. Ils peuvent être utilisés comme un moyen de screening qui sera après confirmé par un comptage manuel au microscope optique et qu'ils ont une valeur prédictive négative, une bonne valeur prédictive négative, sauf si le MCV est élevé. Parmi ces paramètres, on a l'histogramme des globules rouges. Comme vous le voyez sur la photo à droite, en cas de schizocyte, la ligne de la courbe ne part pas à partir de la ligne de base, mais ça laisse prétendre qu'il y a des fragments de globules rouges, mais pas que. Il y a autres causes qui peuvent donner ça quand il y a des amas de plaquettes par exemple ou des plaquettes géantes, mais ça peut être un indice rapide et sensible pour le dépistage. C'était une étude qui a été faite en pédiatrie sur des enfants qui ont le syndrome hémolithique et urémique et ça a confirmé que ça peut être un bon indice très sensible pour le dépistage du sud pédiatrique, mais bien sûr il faut le consommer par un examen du frottis sanguin manuel. Aussi, il y a le scattergramme du canal réticulocyte qui permet de classer les réticulocytes et aussi sur l'image de gauche, on voit que dans le cas de présence de fragments de globules rouges, on a une petite queue qui peut attirer l'attention et être un indice qui poussera le biologiste à faire un frottis peut-être et vérifier la lame par microscopie optique. Le microscope automatisé peut aussi nous aider dans la reconnaissance des schizocytes. Ça fait partie des cellules qu'on reconnaît, mais ça manque beaucoup de spécificité comme a montré cette dernière étude par exemple sur le CELAVision des 9600 qui a montré une très bonne sensibilité pour le microscope automatisé sur presque toutes les anomalies morphologiques du globule rouge, mais qui manque beaucoup de spécificité surtout pour les schizocytes. Le rôle du laboratoire ne s'arrête pas au diagnostic positif des schizocytes, mais il accompagne l'enquête éthiologique surtout pour poser le diagnostic des deux grandes causes majeures des micro-angiopathies thrombotiques qui sont la PTT et le CHU. Dans le cadre de la PTT, le dosage de l'activité de l'ADAMS-13 mais aussi le dosage des anticorps anti-ADAMS-13 que ce soit par l'ELISA ou la recherche d'inhibiteurs plasmatiques et aussi l'exploration génétique si l'activité d'ADAMS-13 est effondrée inférieure à 10%. Dans le cadre du syndrome hémolithique et urémique, en cas du syndrome hémolithique urémique steak, la recherche des schigatoxines par PCR, cela se fait au Centre national de référence à l'Égypte-Bruxelles ou dans le cadre d'un syndrome hémolithique urémique atypique, l'exploration de la voie alterne du complément par dosage des C3, C4, les facteurs B et facteurs H, facteurs I plasmatiques, la recherche des anticorps anti-facteurs H et l'étude de l'expression de l'MCP par les leucocytes par cytométrie de flux, mais aussi la recherche des mutations des gènes responsables de ce syndrome hémolithique urémique atypique. Ici, j'ai mis juste un arbre décisionnel qui a été repris lors des recommandations, des dernières recommandations de l'ICSH. Je ne vais pas le détailler, mais j'insiste juste sur le fait qu'il recommande comme pour votre cas Daphné, en cas d'absence de schizocyte et avec une forte suspicion clinique, il faut refaire quotidiennement les frottis et la demande des schizocytes pour les détecter. Pour finir, la recherche des schizocytes est un examen assez fréquemment demandé par les cliniciens. Il ne faut pas hésiter à le répéter en cas de situation peu claire. C'est ça, tout l'intérêt du dialogue clinicien-biologiste. Si l'absence et forte suspicion clinique, il faut le refaire. Et si présence, il faut l'interpréter selon nos contextes cliniques et voir s'il y a d'autres anomalies de globules rouges qui l'accompagnent. Bien sûr, il ne faut pas passer à côté des situations vitales. Et comme vous l'avez dit, Daphné, le plasmix-core peut aider au diagnostic de PTT avant les résultats de la dame stress. Tu as parlé des quatre piliers du traitement et j'insiste sur le rôle du laboratoire que ce soit dans le diagnostic positif qui nécessite une lecture rigoureuse et un personnel qualifié ou dans le diagnostic éthiologique par les dosages que je viens de citer. Voici. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.